Bonjour à tous, on se retrouve une semaine après ma vidéo concernant la mise à jour du Galaxy S7 vers Android Nougat. Une semaine qui m'a laissé le temps de tester cette ROM, vérifier ce qui se passait au niveau d'autonomie, au niveau d'utilisation, etc., voir s'il y avait des petites choses qui avaient changé, pour pouvoir vous faire un compte-rendu plutôt complet. Alors, cette vidéo va mélanger à la fois les apports d'Android 7, puisque Google a mis pas mal de mises à jour dans Android et donc le S7 en tiers-partie maintenant, et puis aussi les apports qu'a apporté spécifiquement Samsung à cette version-ci de leur ROM. La vidéo est un petit peu longue, elle fait 35 minutes, donc je vous suggère de faire une petite pause, d'aller aux toilettes, de boire un verre d'eau, de manger, enfin vous voyez ce que vous voulez, vous pouvez même manger du nougat si vous voulez, mais voilà, la vidéo fera environ 40 minutes, il y a 35 minutes en gros de vidéos spécifiquement sur le S7. Je décris dans le détail du démarrage du téléphone jusqu'à son utilisation dans les applications, donc il y a le boot, le déverrouillage, le launcher, les réglages du téléphone, et les applications qui ont été modifiées, et clairsemé parmi tout ça, vous avez des astuces d'utilisation aussi que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, concernant l'apport de la mise à jour en elle-même sur la gamme S7, mon avis général, suite à vos questions aussi, celles que vous avez posées, au niveau autonomie, ce que je peux dire c'est que je n'ai décelé aucun impact, positif ou négatif, sur l'autonomie. L'autonomie de mon S7 est restée la même, ce qui a priori est déjà pas mal. Il y a beaucoup de mises à jour Samsung qui ont baissé l'autonomie, là celle-ci je trouve qu'elle maintient l'autonomie à ce qu'est l'autonomie avec Android Marshmallow, et c'est très bien, le S7 garde une très très bonne autonomie, donc ça c'est bien. Niveau applicatif, je vois des améliorations significatives, le S7 est plus agréable à utiliser que ce soit avec la messagerie, le calendrier, l'appareil photo. Le déverrouillage, j'ai noté que le déverrouillage était plus rapide, vous le verrez dans la vidéo, mais pour moi c'est vraiment flagrant, ça c'est un point positif. Donc globalement, je dirais un téléphone qui est parfois plus performant grâce au mode jeu et performance, qui est apporté par cette mise à jour, un téléphone au moins aussi autonome, et un téléphone parfois plus ergonomique dans ses applications et son utilisation. Donc globalement, vraiment une mise à jour plutôt sympa. Voilà, on démarre sans plus tarder sur la découverte de cette mise à jour-là, avec toutes les petites astuces que vous pourrez y retrouver. Bon visionnage ! Alors on se retrouve devant mon S7, qui est migré sous Android Nougat. Ce qu'on voit déjà dès le départ, c'est que j'ai laissé Always On Display allumé. C'est exactement la même version d'Hallways On Display que sur la version Marshmallow, donc la version Android 6. Aucune différence, je vous mets le lien dans le petit info de la vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo dédiée sur Always On, c'est la même chose, vous pouvez choisir si vous voulez ou pas les petites informations de notification, si vous voulez mettre une image, le son, etc., l'horloge, tout est pareil. Alors, la chose que j'ai notée, moi, c'est que je verrouille mon téléphone avec empreinte digitale, et si vous regardez la vitesse à laquelle ça déverrouille, c'est vraiment impressionnant et instantané. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté qui est nouveau sur la version Nougat du S7. Vous avez un déverrouillage qui est quasiment instantané. Alors, je vous le refais. Voilà. Je note vraiment une différence significative entre la version Nougat et la version Marshmallow. Vous me direz en commentaire si vous notez la même chose. En tout cas, pour moi, c'est assez clair que le déverrouillage se fait plus vite. Alors, on est tout de suite devant l'interface qui s'appelait TouchWiz chez Samsung. Je pense qu'en fait, maintenant, c'est vraiment Grace UI, donc l'interface graphique qui est apparue avec le Note 7 en été dernier. Donc, vous voyez en gros un thème assez similaire à ce que vous avez l'habitude de voir. Par défaut, on a une rangée de quatre applications accessibles directement et puis des panneaux dans lesquels on peut naviguer qui mélangent à la fois Widget, comme on peut voir ici, et icône d'application. Ce que je peux vous montrer tout de suite, c'est qu'il y a eu des petites nouveautés. Par exemple, ici, vous avez la possibilité de modifier un dossier. Vous voyez que le petit dossier gigote à la sauce iPhone, à la sauce Apple. Si vous cliquez sur Ajouter des applications, vous pouvez choisir rapidement les applications que vous pouvez ajouter. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi que si vous allez sur le rendu du dossier, vous voyez déjà le nouveau rendu qui est votre fond d'écran, en fait, mais avec un flou qui permet de rester dans l'esthétique de votre téléphone. Ça évite de casser en changeant comme faisait avant la version antérieure de la ROM. Vous pouvez aussi cliquer ici et vous pouvez changer le fond de votre dossier d'application. Donc là, vous voyez, je viens de le passer dans une couleur orangeâtre. Les icônes ont également été modifiées. Elles ont été un petit peu ajustées avec des arrondis, etc. En tout cas, les icônes Samsung, celles que je peux vous montrer ici, mémo, calculatrice et compagnie. Pour les gens qui seraient déçus par ce lanceur d'application, et je peux les comprendre, vous avez une ergonomie qui est assez proche d'Apple. Toutefois, vous pouvez quand même modifier le comportement de ce lanceur. Vous restez enfoncé ici, sur un endroit vide de votre bureau. Vous avez la possibilité de changer fond d'écran et thème, mais je vous montrerai le menu spécifique pour les thèmes. Vous avez la possibilité ici d'accéder à tous vos widgets. Et surtout, vous avez ici paramètres écran d'accueil. Si vous allez dedans, vous verrez le menu, ici, qui vous permet de changer le comportement de la grille d'application, c'est-à-dire en ayant soit un tiroir d'application qui est le standard Android, soit un comportement plus proche d'un iPhone, c'est-à-dire toutes les applications à plat sur le bureau, comme je vous ai montré. Vous pouvez choisir ici, afficher sur un écran séparé, appliquer. Et vous avez maintenant ici une icône qui est l'icône du tiroir d'application. Et comme tout lanceur Android, vous avez maintenant l'ensemble de vos applications dedans. On va regarder maintenant les notifications. Les notifications, c'est ce qui apparaît en haut à gauche de mon téléphone. Les notifications, ce que vous pouvez voir dès à présent, c'est qu'il y a des notifications et trois petits points. Vous avez la capacité, sur cette nouvelle version, de ne faire afficher que les notifications les plus récentes. Et si vous avez beaucoup d'occurrences de notifications, plutôt qu'avoir un grand bandeau de notifications, vous avez les plus récentes et trois petits points pour vous dire qu'il y a d'autres notifications. Évidemment, vous pouvez étendre le bandeau des notifications. Vous aurez ici cette section-là qui est floutée, parce que je me suis envoyé un SMS pour vous montrer comment se comporte le nouveau bandeau de notifications. Ici, j'ai un SMS que je me suis envoyé. Et je peux éteindre la notification. Et je peux directement, depuis la notification, répondre, marquer comme lu, ou appeler le numéro qui m'a envoyé le message. Alors, il y avait effectivement ça déjà dans la version précédente de la ROM Samsung. Cependant, c'était Samsung qui avait fait la surcouche. Maintenant, vous avez la version officielle Android, on va dire, donc intégrée avec l'OS. Et donc, toutes les applications, maintenant, peuvent supporter ce type de notification. Ce qui est vraiment sympa, c'est que si vous cliquez sur répondre, vous pouvez ici saisir du texte. Donc, vous pouvez saisir du texte. Il n'y a plus les limitations Samsung antérieures, où je crois que vous ne pouviez pas répondre plus qu'un SMS standard. Donc, maintenant, vous avez vraiment quelque chose qui est intégré avec l'OS. Alors, si vous voulez modifier le comportement des notifications, ce qui s'affiche, etc., vous descendez donc le tiroir des notifications. Vous allez dans Paramètres des notifications. Ça vous envoie directement sur le paramètre de notification. Et c'est là où vous pouvez avoir des petites fonctionnalités sympas, comme le rappel de notification. Donc ça, je vous rappelle, je vous l'avais montré, c'était le fait que le téléphone va se mettre à ressonner si jamais vous avez raté la première occurrence de notification. Vous avez dû voir ici les notifications qui se sont réorganisées, parce que j'ai mis une notification, et vous voyez que maintenant, j'ai trop de tâches en attente. Et donc, du coup, l'application G-Task a été fusionnée. Donc, toutes les notifications de l'application ont été regroupées en une notification. Mais vous voyez ici qu'il y a un petit compteur 4 qui m'indique que j'ai 4 notifications. Je peux toujours récupérer ici le contenu des 4 notifications, si nécessaire, ou replier la notification, si j'ai lu le contenu, et que le contenu ne m'intéresse plus. Ce qui vous permet d'avoir toujours un contenu complet de toutes vos notifications, mais en même temps, de les avoir regroupées. Et puis, je vous rappelle donc, comme la notification la plus récente, c'était ma dernière tâche, elle est passée en tête. Alors, on va maintenant parler des Quick Settings, donc des réglages rapides qui sont ici. Donc, j'ai refait la configuration parce que malheureusement, après la mise à jour, les réglages n'étaient plus ceux que je souhaitais. Toujours est-il que vous avez ici la possibilité, donc déjà d'une part, d'avoir 6 raccourcis dans votre panneau de notification, plus le réglage de la luminosité. Mais si vous descendez ce panneau-là, vous pouvez aller jusqu'à 15 réglages. Alors, pour obtenir ces 15 réglages, il faut aller dans les 3 petits points en haut à droite, disposition des raccourcis, et vous avez ici les grilles qui sont disponibles. Moi, j'ai mis la grille maximale pour avoir le maximum d'entrées disponibles. Donc, après ça, vous vous arrangez comme vous le souhaitez. Si jamais vous voulez modifier les raccourcis, c'est toujours 3 petits points à modifier. Vous avez ici les raccourcis, les réglages rapides qui ne trouvent pas leur place là-dedans. Vous en prenez un, vous le mettez ici, et du coup, automatiquement, vous avez... Donc là, j'ai une deuxième page qui est apparue. Donc, voilà comment ça se règle. Il faut que je précise aussi quelque chose sur ce panneau-là. Nouveauté avec la version 7.0 de la ROM Samsung, ces réglages-là sont aussi disponibles sur des applications tierces. Alors, je ferai probablement une vidéo dédiée là-dessus, mais je vous le dis tout de suite. Vous aurez de plus en plus d'applications qui vont rajouter leurs petits réglages ici. Vous en avez déjà peut-être. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, si ça peut m'orienter vers des choix d'applications. Et donc, ces petites applications-là, vous pourrez les mettre aussi en réglages rapides, ce qui est très pratique. Ça permet de désactiver des petites fonctionnalités de vos applications que vous utilisez au quotidien. Donc, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Terminer. Je vous rappelle également que tous ces réglages-là sont sensibles à trois choses. Donc, vous avez le clic directement sur la petite icône. Vous avez le clic sur le mot. Donc là, par exemple, j'ai mué. Si j'appuie dessus, ça m'ouvre à un menu rapide. Mais vous avez aussi l'appui long. Et avec l'appui long, vous allez directement dans le menu de réglages qui correspond à l'icône sur laquelle vous cliquez. Alors, il est temps maintenant de voir les réglages du téléphone. Alors, pour aller dans les paramètres, évidemment, vous pouvez aller directement dans Paramètres. que vous pouvez mettre à l'endroit que vous voulez sur votre bureau, etc. Pour moi, le plus rapide reste encore de descendre la barre de notification et de cliquer sur le petit engrenage. Donc, ce qu'on voit tout de suite, en tout cas si vous êtes habitués à lancer une version de la ROM, Samsung a épuré le contenu de ces paramètres-là. Alors, ce n'est pas pour n'importe quelle raison, c'est tout simplement pour se rapprocher de l'expérience qui est proposée par Google de base dans Android Nougat. Donc, au final, vous avez une liste qui est certes différente, mais en tout cas, qui est, je trouve, beaucoup plus logique par rapport à l'ensemble des réglages que vous pouvez faire sur votre téléphone. Par contre, gros point noir, c'est que vous perdez le réglage rapide. Donc, auparavant, dans la version Marshmallow du S7, il était possible d'avoir un petit panneau de 9x9 avec vos réglages rapides. Donc, vous pouviez aller rapidement sur affichage, batterie, etc. C'était quelque chose que j'utilisais beaucoup, qui était toujours situé en haut et qui était très facile d'accès. Ceux-ci, vous l'avez perdu. Alors, malheureusement, mais en même temps, ça permet à Samsung d'éviter d'avoir trop de choses à remettre à jour à chaque fois qu'il y a une version d'Android qui sort et bien sûr de le retester. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les réglages, évidemment, sinon la vidéo va être vraiment, vraiment trop longue, mais je vais quand même passer en revue ceux qui sont les plus importants. Et on va commencer tout d'abord par le menu affichage. Alors, dans le menu affichage, le nouveau réglage que vous allez voir ici, c'est le filtre de lumière bleue que vous pouvez allumer ou éteindre. Et quand vous l'allumez, ce que vous avez vu sur mon téléphone, c'est qu'en fait, il y a une certaine partie de la quantité de lumière bleue émise par l'écran AMOLED qui est enlevée, en fait, qui est désactivée. Donc, ça joue sur le rendu de couleur de votre téléphone. Et ceci, pour une raison simple, c'est que la lumière bleue peut avoir un impact sur votre capacité à trouver le sommeil, donc à vous endormir. Donc, en fin de journée, ce qui est conseillé, c'est d'essayer d'avoir des écrans qui réduisent la quantité de lumière bleue que vos yeux voient. Alors, vous avez le réglage que vous pouvez faire depuis la partie gauche de ce menu-là. Vous pouvez choisir la quantité de lumière bleue que vous injectez. Donc, tout à droite, vous avez un maximum de lumière bleue enlevée. Tout à gauche, c'est quasiment pas filtré. Donc, après ça, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Et vous avez une activation qui peut être programmée. Programmée à la fois sur les horaires de coucher et de lever de soleil qui vous sont locaux, ou alors à des horaires fixes. Je ne sais pas, par exemple, après 11 heures, vous voulez vous passer de la lumière bleue et que ça recommence à 7 heures le lendemain. Voilà. Donc ça, c'est un ajout qui est vraiment chouette de la part de Samsung et qui revient en fait en standard dans la plupart des téléphones actuels. Alors, une autre chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est ce menu résolution d'écran. C'est à la fois une bonne idée de la part de Samsung, bravo à eux, c'est aussi, je trouve, quelque chose d'inadmicide qui s'est passé dans cette mise à jour de version d'Android. Alors, c'est une bonne idée parce que tout le monde n'a pas besoin d'afficher tout le temps une résolution de 1440p. Donc, 1440p, c'est du WQHD, c'est une résolution qui est considérée comme assez haute définition et c'est pratique, mais ça ne se voit pas forcément à l'œil la différence entre un Full HD et ce type de résolution. Donc, Samsung vous a maintenant donné la possibilité, sans redémarrer, le téléphone, de changer de mode d'affichage. Donc, vous pouvez passer du 720p au 1080p, au 1440p. Donc, ça, c'est vraiment chouette si vous jouez, si vous regardez des vidéos en baissant la résolution, vous allez augmenter l'autonomie de votre téléphone et ça, c'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que Samsung, par défaut, a réglé sur Full HD, sur 1080p. Ce n'est pas bien parce que ce n'était pas le réglage qui était antérieurement fait sur votre téléphone. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se rendre compte que ce réglage-là a changé. Et aussi, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une énorme communication qui est faite de la part de Samsung sur la qualité de son écran, en particulier sur sa résolution. Et là, c'est mentir au client que de fournir un téléphone qui n'affiche pas la résolution qui est vendu commercialement. Voilà. Donc, c'est un petit peu, quelque part, tendancieux, à mon sens, d'avoir ce type de pratique. J'aurais préféré que Samsung, après la mise à jour, me dise « Ah, faites attention, on a basculé la résolution là-dessus. » Ou alors, le laisse sur ce réglage-là et me demande ensuite de réajuster la résolution. Toujours est-il que la fonctionnalité de changement de résolution à la volée est vraiment une fonctionnalité sympa. En tout cas, c'est déjà pas mal de l'avoir apporté. Une petite chose que je vous avais montré dans la vidéo astuce, vous avez ici « Zoom, écran et police ». Alors, le contenu a été un petit peu modifié, à savoir que maintenant, vous avez trois niveaux de zoom. Alors, je ne sais pas quel est le réglage par défaut, si c'est un réglage intermédiaire et tout ça, parce que mon téléphone n'était pas réglé par défaut. Mais en tout cas, c'est un texte très gros de base ou très petit de base. je préfère, vu la résolution de l'écran, affiché petit, mais vous pouvez régler à votre convenance. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez, en plus, via ce menu-là, régler la taille des polices. Donc, vous pouvez aller sur des polices énormes si vous avez des difficultés à voir. J'allais dire malvoyants, mais en tout cas, oui, si vous avez du mal à voir les petits textes, ça peut être quelque chose de très utile ou quelque chose de très petit, si au contraire, vous voulez densifier l'information et avoir à l'écran le maximum de texte possible. Moi, j'ai choisi ce réglage-là. Et en dessous, je vous le rappelle, vous pouvez changer les polices. Donc, vous avez un certain nombre de polices préintégrées dans le téléphone qui ne sont pas forcément, moi, je trouve, d'un très très bon goût. Vous pouvez aussi en ajouter assez facilement en cliquant ici. Vous avez aussi accès au mode simplifié. Alors, le mode simplifié, c'est sympa si vous passez le téléphone à des enfants ou à des personnes âgées. C'est un mode qui simplifie énormément les réglages du téléphone, donc fait en sorte que vous ayez des grosses icônes avec peu de fonctionnalités, mais que le téléphone soit plus facile d'accès. Donc, ça peut être quelque chose de sympa à mettre en place maintenant sur un téléphone très haut de gamme. J'espère que c'est quelque chose que vous mettrez temporairement parce qu'évidemment, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter un téléphone à ce prix-là pour le basculer sur un mode de fonctionnement basique. Vous pouvez, dans un souci esthétique, choisir si vous voulez afficher uniquement les icônes sur votre bureau ou faire afficher une petite bordure autour des icônes. Ça permet d'unifier, je vais vous le mettre comme ça pour mieux vous montrer. Donc, à gauche, vous avez deux icônes Samsung qui sont présentées arrondies, etc., look Samsung. Et à droite, vous avez deux icônes Google. En choisissant l'affichage unifié, vous voyez que les icônes sont entourées d'un petit cadre qui fait penser aux icônes Samsung et ça permet d'avoir un look un peu homogène sur votre téléphone. Enfin, vous pouvez désactiver le témoin lumineux, ici, donc le petit témoin ici, le voyant qui permet de dire je charge, vous avez une notification, etc. Vous avez un accès dans le menu barre d'état. Vous pouvez donc décider de ne pas afficher uniquement les notifications récentes. Vous voyez qu'ici, dans la barre de notifications, j'ai maintenant toutes les notifications. Si je reclique dessus, je n'ai que celles qui sont les plus récentes. Et vous avez aussi l'affichage de batterie, le pourcentage à côté de la batterie que vous pouvez désactiver si vous n'êtes pas intéressé dans le détail au nombre exact de pourcents qui vous restent sur votre batterie. Enfin, quelque chose qui est assez intéressant à noter, et encore une fois, moi, c'est activé par défaut. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Sinon encore, gros pouce vers le bas pour Samsung pour ce type de réglage par défaut. Vous avez optimiseur de vidéo. Optimiseur de vidéo, j'essaie de vous montrer en gros ce que ça fait. C'est un boost de colorimétrie sur vos applications. Vous pouvez choisir les applications qui vont bénéficier de ce boost de rendu et automatiquement, si cette fonctionnalité-là est en route, le téléphone va booster la colorimétrie. Franchement, c'est très moche. J'ai lancé YouTube qui a déjà une thématique assez rouge, vive. Ça arrache les yeux et je trouve ça vraiment dommage que ce soit activé par défaut. Je ne sais pas si c'est activé par défaut parce que mon téléphone a été migré. Dites-moi si c'est le cas aussi sur votre téléphone. Mais en tout cas, ça rend les vidéos extrêmement saturées et de mauvaise qualité. Moi, je préfère avoir des vidéos avec une colorimétrie assez neutre. C'est plus proche de la vérité et plus joli. Dans le même esprit, je vous rappelle que si vous voulez vraiment une colorimétrie sympathique sur votre S7, allez dans mode d'écran basique. Vous aurez le rendu le plus propre sur l'écran à molette du S7. Alors oui, évidemment, ce n'est pas super flatteur pour les yeux parce que vous allez voir que si vous vous mettez par rapport à ces modes-là qui sont très très vifs, ça vous paraît un petit peu fade et délavé. Mais si vous faites passer le téléphone à une sonde ou si vous le gardez comme ça activé quelques jours, vous verrez que quand vous revenez à d'autres modes, l'affichage va vous paraître vraiment moche parce que les couleurs ne sont pas du tout réalistes. Autrement dit, c'est vendeur de choisir les autres modes, mais c'est beaucoup plus sympa au quotidien d'avoir le mode basique activé. Alors un petit truc sympa maintenant, c'est les fonds d'écran et thèmes. Donc l'application a été un petit peu remaniée et ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que les thèmes qui étaient disponibles pour la version Android 6 du Samsung, donc du S7 sont pour la plupart maintenant non applicables au S7 version Android 7. En particulier, le thème que j'utilisais n'est plus applicable. Alors dans les thèmes, moi celui que je vous suggère, donc vous avez le thème par défaut, je vous l'ai remis pour que vous puissiez reconnaître facilement le S7, celui que j'utilise c'est Material Black, il a l'avantage de faire tout apparaître en noir et je vous rappelle que la couleur noire permet de garder les pixels noirs en tout cas du S7 éteints et ceci a un avantage très significatif parce que en éteignant les pixels et bien tout simplement l'écran AMOLED consomme beaucoup moins. Donc moi je vous conseille Material Black qui est un thème plutôt noir, donc Material avec la thématique d'icône Material mais noir. Tout s'affiche en noir en fait, que ce soit les fonds des notifications, les réglages, etc. Ça a le grand avantage avec un écran AMOLED qui est l'écran du S7 et du S7 Edge entre autres de faire éteindre les pixels et quand les pixels d'un écran AMOLED sont éteints, tout simplement la dalle ne consomme pas pour ces pixels-là. Donc c'est très intéressant de choisir un thème sombre. Voilà, mais les thèmes ont changé, de la même manière vous pouvez changer facilement vos icônes, il y a beaucoup de choses payantes malheureusement qui sont mises en avant par Samsung, il faut bien qu'ils gagnent encore un petit peu plus d'argent, mais en tout cas c'est assez pratique d'accès et très facile à utiliser. Alors, le truc qui est super sympa pour moi qui va faire gagner du temps est super sympa pour vous parce que vous allez savoir maintenant où aller, je ne vais pas avoir besoin de faire des vidéos d'une heure pour vous expliquer tout ça, c'est fonction avancée. Et c'est un gros plus de ce remaniement des réglages, c'est que maintenant il y a beaucoup plus de choses qui sont à leur place. Alors, tout n'est pas encore à sa place, il y a encore beaucoup de travail de la part de Samsung, mais en tout cas si vous allez maintenant dans fonctionnalités avancées, vous avez l'essentiel des astuces que je vous ai données dans les deux vidéos sur le S7. En particulier, vous avez SmartStay que vous pouvez activer ou désactiver qui va vous maintenir l'écran allumé si vous le regardez. Donc, ça permet de regarder une vidéo sans que l'écran se mette en veille sans avoir besoin de toucher l'écran. Vous avez le mode jeu qui est tout simplement Game Launcher et Game Tools. Je vous renvoie vers la petite vidéo sur Game Launcher et Game Tools. Vous avez l'identification des numéros inconnus qui vous permet tout simplement d'afficher, alors ce n'est pas instantané puisqu'il y a une petite recherche web qui est faite, mais quand quelqu'un vous appelle de vérifier s'il n'est pas dans vos contacts si c'est un numéro type publicité, type démarchage, etc., et d'éviter de vous faire sonner votre téléphone si c'est quelqu'un de ce type-là qui ne cesse de vous appeler. Vous avez, je sais que la question m'a été posée en commentaire d'une vidéo, vous avez le mode d'utilisation à une main qui est extrêmement pratique, donc vous pouvez l'activer. Vous appuyez ici pour le régler. Vous avez soit une activation par touche, soit une activation par mouvement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous tenez votre téléphone comme ceci, votre pouce ne va pas pouvoir aller partout sur la surface du téléphone. Donc, vous faites trois clics sur la touche d'accueil et vous voyez que le téléphone vient de réduire de taille. Donc, en fait, vous pouvez choisir bord gauche, bord droit, évidemment, c'est dans les réglages qui sont ici, mais vous pouvez avoir un téléphone à un écran plus petit et donc, ça reste votre téléphone, il n'y a pas de souci, c'est toujours votre téléphone, mais le mode maintenant est compacté de manière à ce que vous puissiez le manipuler juste avec un pouce. Donc, vraiment, une super fonctionnalité qui était super pratique sur le Note 7, qu'il est un tout petit peu moins sur le S7 parce que l'écran est quand même plus petit, mais si vous avez des petites mains, c'est quand même pas mal. Voilà, vous pouvez changer facilement le côté si vous êtes gaucher, droite, et puis vous appuyez ici et vous revenez sur un mode de fonctionnement standard. Le lancement rapide d'appareil photo que j'ai désactivé moi mais qui vous permet en double clic d'accéder directement à l'appareil photo. Alors, le mode multi-fenêtres, je précise parce que c'était quelque chose qui existait déjà sur la version Android 6 du S7 mais qui a été modifié pour la version Android 7. Alors, en quoi ça consiste ? C'est tout simplement quand vous allez dans le menu des applications, vous voyez apparaître sur les applications récentes cette petite icône ici qui est une double petite fenêtre. Si par exemple, je choisis paramètres, vous allez voir que l'écran va se partager en deux et me proposer de mettre une deuxième application. Voilà, donc mon écran est partagé en deux parties. Vous avez en haut la première application, en bas la deuxième application. Vous pouvez en cliquant ici changer le ratio entre les deux applications de manière assez facile. Vous pouvez aussi appuyer une fois sur la petite barre et appuyer sur ces deux flèches-là pour permuter les deux applications. Donc, ça vous permet par exemple d'avoir un navigateur en haut et puis ici de composer des SMS. Vous pouvez voir l'information et vous pouvez continuer à écrire votre petit SMS. Vous pouvez aussi décrocher la fenêtre et la mettre en mode fenétré. Ça, ça peut être pratique si par exemple vous regardez une vidéo, vous la mettez là-dedans en petit puisque vous pouvez régler la taille de la fenêtre. Vous pouvez bien évidemment déplacer la fenêtre à votre convenance et puis fermer la fenêtre si vous n'en avez plus besoin. Je précise aussi que comme tout téléphone Nougat, donc ce n'est pas spécifique Samsung, en double tapant sur ce bouton-là, vous pouvez basculer entre les deux dernières applications que vous avez ouvertes. Donc là, mes deux dernières applications, c'était paramètres et son et vibration, vous voyez que je bascule très rapidement de l'une à l'autre en double tapotant. C'est extrêmement pratique et finalement assez courant à l'usage d'avoir les deux dernières applications qui sont vraiment les plus utiles que vous avez utilisées et donc de basculer de l'une à l'autre extrêmement rapidement. Vous avez le menu Maintenance de l'appareil. Celui-là, il est très important parce qu'on ne voit plus maintenant le menu batterie mais il est caché dedans. Vous allez dans Maintenance de l'appareil. Là, pour moi, c'est un petit peu superflu ce qu'ils ont fait mais en tout cas, vous avez un espèce de menu complet qui va vous scanner l'appareil et vérifier quel est son état et vous allez avoir une note sur 100%. La note est séparée en batterie, je ne sais trop quoi, performance, stockage et compagnie. Tout ça, c'est un menu comme un petit dossier dans lequel vous avez ces entrées-là dedans. L'optimisation n'est pas forcément super intéressante mais faites-le quand même une fois après la mise à jour, ça va nettoyer un petit peu le tout. C'est bien à faire une fois mais je pense qu'ensuite ça ne sert plus à rien, c'est anecdotique. Vous pouvez aller dans Batterie. La batterie, vous retrouvez le menu batterie habituel. Vous pouvez voir par exemple l'utilisation de la batterie à l'ancienne avec des applications qui consomment le plus, etc. Même si le menu semble complètement nouveau, c'est exactement la même chose que la version précédente. Vous avez la batterie actuelle. Vous pouvez changer de mode de batterie. Désactivé, ce n'est pas vraiment désactivé. Vous avez quand même cette partie-là, contrôle d'énergie d'application qui est activée qui vous permet de mettre en sommeil les applications qui vous jugez non nécessaires en continu. Ça évite que ça réveille en continu le téléphone et donc ça optimise la batterie. Mais vous avez un mode d'économie d'énergie moyen qui va commencer à vous enlever pas mal de choses, en particulier, vous voyez que ça bascule l'affichage en Full HD, ça désactive Always On Display pour éviter que l'écran reste en permanence allumé, ça change la luminosité, etc. Et vous avez le mode Maximum qui lui, alors lui, il change les réglages mais vraiment de manière drastique. Donc, vous perdez énormément de fonctionnalités sur le S7. Par contre, vous gagnez aussi beaucoup en autonomie tout simplement parce que il désactive la partie donnée. Donc, il n'y a plus de données en arrière-plan, la résolution de l'écran baisse, l'affichage de l'écran baisse. Je ne sais pas s'il passe encore en monochrome, mais en tout cas, à un moment donné, il passait même en monochrome, mais vous gagnez vraiment une autonomie significative. Donc, si vous partez en voyage que vous ne pouvez pas charger pendant la journée, si vous êtes en déplacement, etc., c'est vraiment sympa d'avoir ce petit mode-là sous le coude. Malheureusement, c'est un réglage qui est devenu, vous voyez, un petit peu compliqué à obtenir puisque déjà, vous avez un sous-menu et vous avez encore un sous-menu ici, paramètres avancés et c'est à cet endroit-là que vous pouvez avoir chargement par câble et chargement rapide par câble. Chargement rapide par câble, pardon, et chargement rapide sans fil. Vous voyez aussi que vous pouvez désactiver le pourcentage de la batterie. Et là, vous vous dites, il a déjà parlé de ça, c'est pour ça que je vous disais que Samsung n'est pas encore allé au bout de la simplification, je dirais, de la configuration profondeur est assez cachée, ce qui est dommage. Et en plus, il y a des doublons. Vous voyez, donc toutes les fonctions, ça veut dire que encore tous les réglages ne sont pas vraiment à leur place et que Samsung n'a pas encore trouvé comment présenter tous les réglages de manière efficace et optimale. Toujours est-il que vous avez aussi la possibilité de désactiver de manière globale le contrôle d'énergie des applications, mais je vous conseille de le maintenir activé. Ça va vraiment prolonger énormément la durée de vie de votre... Enfin, la durée d'autonomie de votre téléphone. Alors, toujours dans ce menu là, vous avez aussi le mode performance. Alors, le mode performance, moi, je ne l'ai pas utilisé. Vous me direz si jamais vous notez des changements significatifs. Toujours est-il que normalement, vous avez des modes performance élevée, jeux, etc., qui normalement sont censés empêcher le téléphone de se mettre en veille ou de ralentir le processeur pour maintenir vraiment les capacités du téléphone au maximum. Voilà, donc vous avez du paramétrage que vous pouvez faire ici. En gros, ça change, ça active ou pas l'optimiser la heure de vidéo, ça change les résolutions, etc. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je pense que, par exemple, si vous passez en mode jeu, peut-être que ça réduit la résolution pour augmenter le nombre d'images à la seconde calculée. On fait un tour rapide du côté des écrans de verrouillage sécurité. Il n'y a pas grand-chose à en dire parce que tout ça, j'en ai déjà parlé, c'est sur les empreintes digitales et compagnie. Ce que je vais vous montrer, c'est deux choses. Vous avez Samsung Pass qui vous permet de sécuriser votre téléphone. Pour ça, il a besoin de votre empreinte digitale. Une fois que Samsung Pass a été activé, vous avez accès à votre compte Samsung et vous pourrez, sur des sites, etc., vous authentifier par votre empreinte digitale. C'est assez pratique comme nouvelle fonctionnalité. Malheureusement, c'est encore assez peu utilisé. Je pense que c'est les applications Samsung qui vont l'utiliser pour le moment. Traçage du mobile qui vous permet de suivre via l'application Samsung, de savoir où se trouve votre téléphone Samsung et de le retrouver par un site web. Ce que j'aime bien dans ce menu-là et de vous montrer, c'est sauvegarde des restaurations parce que vous pouvez soit via un compte Samsung soit via un compte Google sauvegarder votre téléphone. Par défaut, c'est via le compte Google. Ça vous permet, si vous basculez d'un téléphone Google à un autre téléphone Google Android, de basculer vos préférences mais c'est assez limité. Par contre, si vous êtes dans l'univers Samsung et vous comptez rester dans l'univers Samsung, vous pouvez basculer sur compte Samsung et si vous allez dans sauvegarder mes données, là, vous avez accès à Samsung Cloud. Je crois que vous avez 15Go de Samsung Cloud et vous pouvez sauver vraiment quasiment tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Je ne sais pas si ça sauvegarde tout dans le détail mais en tout cas, ça sauvegarde suffisamment de réglages pour que vous puissiez retrouver le maximum d'informations si jamais, pour une raison ou une autre, vous perdez votre téléphone, votre téléphone est définitivement détruit ou pour vous aider à migrer d'un téléphone vers un autre téléphone. Samsung Cloud, c'est ceci. Vous voyez que malgré le fait que j'ai sauvé beaucoup de choses sur Samsung Cloud, je ne consomme que 33 mégas de données et vous voyez les synchronisations qui sont faites. Le nouveau menu est apparu ici qui permet de la mise à jour du logiciel Samsung. Il était caché avant dans A propos de l'appareil, maintenant vous avez un accès rapide ici, vous pouvez vérifier si vous êtes à jour et s'il y a des nouvelles mises à jour. Je trouve que ce n'était pas une fonctionnalité qui nécessitait une entrée de premier niveau, il y avait d'autres fonctionnalités beaucoup plus importantes qui auraient mérité de prendre la place de cette entrée-là. Vous avez un accès au mode d'emploi du téléphone et si vous allez dans A propos de l'appareil qui vous permet de voir l'état du téléphone, la version d'Android, etc. Je vous montre quand même le menu qui est intéressant dans cette partie-là, c'est Réinitialiser. Quand vous allez dans Réinitialiser, vous pouvez réinitialiser complètement le téléphone, évidemment, donc tout nettoyer et repartir avec un téléphone tout neuf, mais avec plus aucun réglage, plus aucune donnée personnelle, plus rien du tout. Mais vous pouvez être plus fin et juste réinitialiser la partie réseau et réinitialiser la partie données. Ça vous permet d'avoir un entre-deux et de repartir, par exemple, si vous réinitialisez la partie réseau, vous avez des problèmes de réseau, pour ne capter plus de la data, je ne sais trop quoi. Faites d'abord une réinitialisation réseau, ça va enlever les réglages Wi-Fi, Bluetooth et compagnie et vous pourrez très probablement reconfigurer le téléphone et récupérer ce que vous avez perdu. Vous avez aussi ici le redémarrage automatique. Ça vous permet, une fois par jour, par exemple, de redémarrer automatiquement le téléphone. C'est assez sympa parce que les téléphones Android ont tendance à se charger avec la journée, avec les applications que vous mettez, etc. un petit redémarrage automatique, ça le nettoie un bon coup. Par contre, ce n'est pas compatible avec le déverrouillage d'empreintes digitales, etc. Donc, ça ne va pas s'activer parce que si vous déverrouillez avec code PIN ou empreintes digitales, le téléphone ne va pas pouvoir redémarrer puisqu'il va être bloqué et donc vous ne pourrez pas recevoir des appels facilement, etc. Donc, je crois que cette fonctionnalité ne s'active que dans certaines conditions. Les conditions sont listées ici. Vous avez le réglage horaire, etc. du redémarrage automatique. On est arrivé au bout des réglages. On bascule maintenant sur les nouveautés que j'ai vues dans la partie application. Alors, vous avez tout d'abord l'appareil photo. L'appareil photo, vous pouvez cliquer bien sûr sur l'icône appareil photo et je vous rappelle que via les fonctionnalités avancées, vous pouvez faire le double tap sur le menu, le bouton d'accueil. L'appareil photo a un petit peu changé au niveau du look. Par contre, c'est strictement le même donc c'est vraiment esthétique. Vous avez trois réglages rapides ici qui sont basculer de la caméra frontale et de la caméra arrière, le mode HDR, on-off, et enfin, le flash, donc flash automatique, flash forcé ou pas de flash du tout. En haut à droite, vous avez le menu réglage. Alors, le menu réglage est strictement le même que dans la version précédente. Donc, je vous envoie vers ma vidéo spécifique sur la prise de photo avec le S7. Et enfin, si vous vous demandez où sont passés tous les modes de prise de vue, c'est très simple. Il suffit de basculer comme ça vers la gauche et vous avez entre autres la possibilité de ramener le mode Pro. Donc, le mode Pro qui vous permet d'avoir accès à des réglages supplémentaires qui vont s'afficher en bas. En particulier, changer la sensibilité ISO, changer l'ouverture manuellement et puis avoir quelques petites autres des petites autres fonctionnalités comme la balance des blancs. Vous pouvez aussi quand vous basculez en mode Pro prendre des photos en RAW. Le RAW étant le format idéal pour pouvoir retoucher après coup les photos en tout cas pour pouvoir récupérer les informations que vous auriez dans la photo si jamais vous l'avez sous-exposé, sur-exposé, etc. Vous avez bien évidemment le bouton de prise de vue. Si vous restez enfoncé dessus, vous prenez une rafale. Le bouton vidéo et la galerie photo. Alors, une nouvelle application qui est sympathique sans plus, après ça, ça ne va pas vous servir au quotidien, c'est l'application Members. Donc Samsung Members qui est installée avec cette nouvelle version de la ROM. Si vous vous rendez dedans, c'est vraiment l'application qui met en relation le téléphone avec son support technique, donc le support Samsung. Donc ce qui est très sympa, c'est que vous avez ici un menu assistance. Ça vous permet non seulement d'exécuter des diagnostics si vous avez des soucis avec votre téléphone, alors bien sûr qu'il s'allume, mais qu'il a des défauts. Et vous pouvez aussi facilement rentrer en contact avec le service après-vente. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que vous pouvez le faire à la fois via un appel téléphonique direct, donc comme ça, vous n'avez pas besoin de vous rappeler du numéro de téléphone ou de le chercher. Vous avez le chat et puis vous avez aussi quelques petits guides en ligne pour vous aider à réparer les problèmes que vous avez avec votre téléphone. Vous avez aussi accès à des FAQ, donc via la touche retour. Donc là, vous avez des FAQ sur les questions courantes que vous pourriez vous poser sur l'appareil photo, l'énergie, la caméra, passer un appel, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dedans si jamais vous vous posez des questions. et le bouton suggestion qui lui est sympa. Donc vous cliquez ici sur le petit message et vous pouvez saisir un texte à destination de Samsung pour dire « Je ne suis pas content, monsieur Samsung. Pourquoi avez-vous mis mon téléphone en Full HD par défaut alors que j'ai acheté un écran 1440p ? » Et puis derrière, vous pouvez faire un deuxième message « Je ne suis pas content, monsieur Samsung. Où sont passés mes raccourcis de réglage ? » Voilà, donc c'est vraiment sympa parce que ça vous permet de rentrer en contact avec Samsung. Le service clientèle a le mérite d'être extrêmement accessible, de vous répondre rapidement et donc c'est un moyen de dialoguer avec eux, de leur faire un retour si vous êtes satisfait de certaines fonctionnalités et aussi si certaines fonctionnalités ne vous plaisent pas beaucoup, vous pouvez leur écrire et leur dire ce que vous en pensez. Alors enfin, une dernière fonctionnalité que je vais vous montrer qui va nécessiter de flouter énormément de choses. Donc dans le téléphone, dans les contacts, sur chaque entrée, en fait, vous pouvez toujours appuyer dessus pour aller modifier et voir appeler message, appel visio et détail, mais vous pouvez aussi maintenant glisser vers la gauche, je rebascule, vous pouvez glisser vers la gauche pour appeler directement ce contact et vous pouvez glisser vers la droite pour envoyer un message à ce contact. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympa, je ne crois pas qu'elle était dans la version précédente de l'OS, en tout cas, je ne m'en suis pas du tout rendu compte, donc je ne crois pas et qui vous donne un accès rapide à ce type de fonctionnalités. Autre chose qui est plutôt intéressante, c'est que plutôt que noyer vos contacts dans la masse de SMS que vous pouvez recevoir, dans l'application SMS, vous pouvez épingler certains de vos contacts. Donc pour les épingler, c'est simple, vous restez enfoncé sur un de vos contacts et puis vous avez tout simplement la possibilité avec les trois petits points ici de l'épingler. Voilà, une fois que c'est fait, c'est tout simple, en fait, les contacts vont rester indéfiniment bloqués en haut et donc vous avez un accès direct à vos contacts préférés. Voilà ce que je pouvais dire de la mise à jour Android Nougat pour les S7, la gamme S7. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous avez vu parmi tout ce que j'ai présenté des astuces qui n'ont pas été décrites, peut-être même des réglages que je n'ai pas vus, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous savez quoi faire si la vidéo vous a plu et de la même manière, si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là, vous savez aussi ce qu'il faut faire. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, soit de tests de produits, soit sur l'ES7. Au revoir !